C'est sûr que je vais avoir moins de temps. Ah bah non, c'est bon. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs, ainsi que mes ennemis. Ma dragonnette, je t'embrasse fort, je te bénis, ainsi que tout le monde. Je t'oublie pas ma dragonnette. Don mi, je te embrasse. Oui, je vais t'envoyer un mot. Je vais peut-être t'envoyer un truc, Don mi, mais peut-être soit aujourd'hui ou demain. J'ai deux mots à dire. On verra bien. Bon, j'y vais alors. Là, je retourne en arrière du livre, parce que j'étais partie en avant, pour expliquer pour Marie-Madeleine et Jésus. À propos de l'histoire de Saint Jean, là. Évidemment, j'ai bien précisé que c'était peut-être pas Saint Jean lui-même qui l'a fait, de marquer que c'était à lui, le truc, qu'on a intégré les écrits de Marie-Madeleine dans ses écrits. C'est pas important. Les coupables, c'est qui sont, c'est pas forcément lui, d'accord, qui a fait ça. Donc, je peux pas l'accuser, hein, directement. Je sais qui a trafiqué tout ça, d'accord. Je suis au courant de qui a trafiqué pour foutre la merde. Bon, voilà. Alors, parallèlement, parallèlement, au monde des Sumériens, et assyriens, il se développe en Afrique un autre empire. Il s'agit de l'Égypte antique. On suppose qu'en ce début de l'âge de bronze, ses connaissances étaient équivalentes à celles des Sumériens. Il réussissait à calculer le rythme des crues et des crues de l'immense fleuve du Nil, qui, de la même façon que l'Euphrate et le Tigre au Moyen-Orient, inonda ponctuellement la vallée entre les déserts. C'est ce qui constitua le noyau de la civilisation égyptienne. Les premiers peuples en apportèrent avec eux le culte des divinités féminines, dont les représentations étaient nombreuses dans les plus anciennes des cités égyptiennes. L'Archaïque Memphis, elle fut la première à être érigée quand les agriculteurs et les espères en irrigation décidèrent de construire des cités de bois et de pierre. Je crois que je vais mettre quelque chose sur mon dos là, parce que j'ai... Hein ? Je n'ai pas très chaud. Là. Non, mais il faut mettre tout. Je me suis chopée la mort. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Je me suis chopée la mort, c'est une façon de parler, attraper froid. Ce n'est pas le moment que j'attrape froid. Dans mon appartement, il fait plus froid que dehors. C'est comme ça. Je viens de faire une petite vidéo avant celle-là, et puis voilà, je n'ai pas pris le temps de remettre mes trucs. Il faut que je fasse gaffe, parce que j'attrape facilement froid. Je suis née prématurément. Je suis un enfant né prématuré, donc je dois faire gaffe au courant d'air, tout ça, tout un tas de trucs. Enfin bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Voilà. Je suis vraiment froid, mais j'ai froid au cou aussi. Fait chier, quoi. C'est pas grave. Déjà, j'ai mis ça. J'en suis là. Alors, de la cité, de bois et de pierre. Ah ouais, les fameux trucs que je voulais faire, des titillotes ou des fils qu'on faisait il y a 2000 ans pour accrocher aux vêtements. Mais je n'ai pas la bonne couleur bleue. Mon rabis, si tu vois cette vidéo, tu verras cette vidéo-là, je n'ai pas le bon bleu qu'il faut, donc je ne peux pas les faire les titillotes. On doit les faire dans les mêmes couleurs, blanc et bleu dans la même couleur. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Moi, j'ai fait une promesse, mais je ne peux pas la tenir, celle-là, à cause que je n'ai pas les couleurs qu'il faut. C'est chiant. J'aime bien quand je promets quelque chose de m'y tenir. C'est comme ça. Memphis possédait beaucoup plus de temples dédiés initialement aux déesses que de temples bâtis pour les dieux masculins. De ce fait, le culte le plus populaire à cette époque, malgré les suprématies officielles des dieux masculins, était celui de la déesse Hathor. Le panthéon des dieux égyptiens, voire page 49, les déesses et les dieux égyptiens étaient donc abondamment composées de déesses. Isis, Mahat, Sakmi, Nefti, Nut, Neit, Necheb, non, Nejbed, excusez-moi, Renenmute, Renenmute, mais Renenmute, je ne sais pas le prononcer, c'est R-E-N-E-N-E-N-U-T-E-T, Selkis, Tuéris, et Uadiet, ou Doadiet, U en majuscule, A-D-Y-E-T, apparaissent, si nous comparons leurs caractéristiques comme étant des doubles dans la même divinité, probablement, Ah oui, ça fait comme la chat Basté et puis la chatte qui a la tête de Lyon, je ne sais plus son nom, excusez-moi, Sekhmet, je crois que c'est ça. Oui, j'ai étudié, mais bon, il faut le temps que ça me revienne parce que ça fait quand même, j'avais 20 ans quand j'ai étudié tout ça, j'en ai bientôt 60 piges, je suis dans 62, bon, voilà, il faut le temps, j'ai commencé à étudier à l'âge de 10 ans, donc il faut le temps que mon disque dur se remette en route, excusez-moi. Ouais, si on ne m'avait pas failli faire mourir, je n'aurais pas eu la dyslexie, mais bon, c'est pas grave, j'ai pardonné, c'est pas grave. Pardonne et tu seras pardonné, bah oui, c'est dans la Bible, et de toute façon, comme on est avec Jésus, on ne peut pas faire autrement que de dire la vérité et puis de pardonner, on est comme Jésus, on marche comme Jésus, un poids c'est tout, c'est comme ça, Amen, c'est très bien Seigneur. Comme étant des doubles de la même divinité, probablement d'une antique déesse mère préhistorique, alors que les caractéristiques et les caractéristiques des dieux masculins sont bien différentes. Les qualités et caractéristiques des déesses se combinent entre elles. Alors, j'avais tous les livres sur l'Egypte antique et tout, j'avais tous les livres sur les pharaons, j'avais tous les livres sur l'archéologie, tout ça, c'était passionnant. Et voilà, j'avais tout, tout, tout. Là, on voit une petite photo, voilà, et là, on voit le temple, voilà, le temple qui a été déplacé en 1900, je crois que c'est en 1969 ou je ne sais plus quoi, ils ont déplacé le temple de Philae ou je ne sais plus quoi, parce qu'il était inondé, parce que comme ils ont fait des barrages, il ne fallait pas qu'ils finissent sous les eaux, donc ils l'ont déplacé d'un endroit. Alors, Horus, dieu du ciel et Hathor, déesse de la protection et de l'amour, temple de Kom-Ombo en Égypte. Alors, cette caractéristique archaïque d'une déesse représente, selon ses doubles, sans cesser cependant d'être la même, subsistera jusqu'à l'arrivée des déesses grecques et romaines. En effet, pratiquement chaque région possédait sa propre Déméter, sa caractéristique Diane, sa particulière Artémis, cette particularité s'étendra même aux croyances populaires du christianisme avec ses successives Vierge Marie. C'est pas que ma Vierge Marie. La Vierge qu'ils ont prise pour Marie, qui était Marie-Madeleine, il ne faut pas confondre. Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres Vierge. Il y en a beaucoup. Alors, l'Égypte, pendant ce processus de dédoublement et refonte des déesses antiques et modernes, assistait à un phénomène identique avec les dieux masculins, ce qui augmenta considérablement le panthéon égyptien qui finit dynastie après dynastie par abriter un très grand nombre des dieux entretenants des relations parentales des frères et des sœurs pouvaient quelquefois être mariés et femmes. Oui, ben là, ça s'appelle de la... ça s'appelle hein... Mais je ne sais plus le nom. Comme un père, il couche avec sa fille ou avec sa nièce, bon, ça devient du truc là. Ça ne fait pas. Ça ne fait pas. C'est pour ça qu'il y en a qui ont eu des promènes dans leur famille avec le sang trop mélangé, trop près. C'est pour ça qu'il y a des rois qui étaient complètement glides, parce que le sang était trop près. Ça fait qu'ils étaient complètement... le cerveau en fuite. Voilà. Ben oui, ça fait... Je ne trouve pas le mot. Ce n'est pas grave. Vous avez bien compris. Il y a même des pères qui ont fait des enfants à leur fille. Ben voilà, c'est trop proche. Là, c'est encore déjà même trop proche entre cousins et cousines trop proches déjà. Alors, excusez-moi. Alors, par abrité, un très grand nombre de dieux entretenant des relations parentales, des frères et des sœurs pouvaient quelquefois être mariés et femmes. Oui, ben encore en plus. La Haute Égypte était en contact direct avec la révolution. Dieu n'a jamais permis ces choses-là. Le vrai Dieu qui est en haut. Yahweh. La Haute Égypte était en contact direct avec les révolutions sumériennes parce qu'elle entrait dans le périmètre des routes commerciales des Sumériens, Acadiens et Assyriens. Tout ça pour garder le pouvoir. Ceux qui sont en haut de la pyramide, je ne dirais pas de nom. Ils vont jusqu'à se marier avec leurs propres... Oui, enfin, ils ont fait ça. Ils ont fait ça. Tout ça pour garder le pouvoir. Quand le culte des Est Antiques commençait à être remplacé et surplanté, en se meurt par l'indoration des dieux masculins, la Haute Égypte crue bon, le moment venu, de déclencher une guerre civile religieuse. ça reste que de faire la même chose. Les alliances successives, les mariages et les trahisons perpétrés par les pharaons de la Haute et de la Basse Égypte permirent... Oui, ça ne veut pas dire que ça va le faire. Le règne s'unifie en une seule. À partir de ce moment, tout comme le dieu... En ce moment, il y a des pays qui sont rentrés en guerre civile. Comme le dieu masculin Osiris inventé par l'occasion... Alors, le nombre des dieux égyptiens ne cessa d'augmenter de dynastie en dynastie. Alors, unique... Attends, j'ai loupé un mot là ? Excusez-moi. Excusez-moi. Bah. Comme le dieu masculin Osiris inventé par l'occasion un... un unique pharaon... Ah, oui. J'ai loupé ou... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Porterait comme un couronnement les signes superposés de la Haute et de la Basse Égypte. Oui, ils avaient... Alors, ils portaient le double chapeau sur la tête, rouge et blanc. Voilà. Les prêtres des S avaient obtenu grâce à leur ancêtre privilège et reconnaissance dans les terres de Basse Égypte. Aussi, ils résistaient à l'idée d'adorer dans le temple même des déesses ancestrales des dieux comme Osiris, Horus, Ra, Amon ou Anubis, définitivement masculin, ayant peur que le peuple ne voit dans ce geste une trahison à l'antique culte de la déesse mère. Beaucoup d'entre eux refusèrent de célébrer ces dieux masculins. Bien évidemment, le peuple de Basse Égypte refusa de toutes ses forces cette nouvelle orientation du culte qui tentait d'infiltrer des dieux masculins, ce qui donna lieu à des rébellions plus ou moins vivres, avec des répressions très sanglantes de la part des forces de l'ordre nouveau. Il fallait attendre plus de 500 ans de rébellions, de persécutions et de purge mentale pour faire oublier la tradition antique, sans compter sur les corruptions de l'ancien clergé pour faire disparaître le culte de la déesse mère. C'est ce qu'ils ont fait avec Marie-Madeleine et puis avec la Sophia. Après cette longue période, arriva au pouvoir un pharaon voulant imposer une réforme radicale au travers d'une révolution théologique jamais réalisée par l'un de ses prédécesseurs au trône de la Haute et la Basse Égypte. Ils l'ont fait aussi avec Jésus. Ils ont voulu effacer Jésus. Le monothéisme d'Akhenaton. L'arrivée sur le trône du pharaon Aménophis IV connu sous le nom d'Akhenaton instaurera un nouveau culte. Il fit scandale dans la Haute et Basse Égypte puisqu'il ne reconnut qu'un seul dieu. Le privilège en revint donc au dieu masculin Aton. Un des dieux solaires, le pharaon en était sa meilleure représentation sur Terre. Akhenaton provenait d'une longue souche pharaonique qui désirait gommer toutes les différences entre les deux règnes afin de consolider son pouvoir suprême sur tout le long d'une île. Il désirait unifier les races et les croyances dans le sud de l'Égypte. Cependant persistaient des cultes féminins qui étaient devenus le symbole même de la résistance. Le pouvoir de ces peuples était si grand que les presse-décetteurs d'Amenophis IV avaient dû fermer les yeux. Ils avaient même tenté au travers des distributions alimentaires épécuniaires de calmer les tentations des opposants en vaste et prospère territoire qu'ils gouvernaient. L'affrontement entre les fidèles des deux camps ne pouvait être plus clair. L'antique rite adorait les forces de la nature incarnées par un nombre incalculable de déesses en relation avec la procréation, la reproduction, la multiplication des hommes et des animaux. Le nouveau culte venait des empires du Moyen-Orient, était favorable à la guerre et à la prédominance. Alors, Akhenaton fut un génocide pour l'Egypte ainsi que les autres grands monarques antérieurs et postérieurs de son règne. Il a quand même une tête très allongée. Ça fait penser aux extraterrestres. J'ai perdu ma page, tant pis. Aux extraterrestres. Ça fait penser aux déchus qui se sont croisés avec tel machin, tel machin. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Mais toutes très allongées. Ça fait pareil. C'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. Oui, puis le crâne très allongé. Alors, je sais qu'il y a des races qui... Je sais qu'à l'époque, ils bandaient la tête des gens. Ils bandaient la tête des bébés et ça faisait une tête très allongée. Alors, je ne sais pas si eux, ils ont fait pareil ou si ça vient de leur ADN. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que j'ai vu tout ça aussi. C'était la mode d'avoir des crânes comme ça. C'est les élites de haut lieu qui faisaient ça pour être différents du peuple. Probablement. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. C'est comme pour en Chine, les pieds des Chinois qui étaient bandés pour avoir des tout petits pieds. C'était la mode des tout petits pieds. Mais ils faisaient ça aux femmes. Je me demande s'ils ne faisaient pas ça aux femmes pour qu'elles puissent se sauver en courant. Oui, on se demande. C'est une torture pour les femmes. Ils ne pouvaient pas manger. Ils ne pouvaient pas marcher. Le pied était recroquevillé comme ça. Et ça faisait des espèces... Ils marchaient... C'est horrible. C'est horrible. Ils ne pouvaient pas tenir debout. Ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Donc si le mari voulait foutre une torniole à sa femme, ils ne pouvaient pas se voir en courant. Ça, je vous le dis. Alors, ils gardaient des pieds aussi petits que les bébés parce que dès qu'elles étaient toutes petites, ils bandaient les pieds. Donc les pieds restaient tout petits. Une aberration. Dieu nous a créés avec des pieds normales. Je ne vois pas pourquoi qu'il faut faire des pareilles tortures. Mais bon. Voilà. Moi, je dis ce que je dis. Alors, la force militaire et administrative une façon plus évolue est, selon lui, d'occuper le pouvoir. A Ménopis IV avait absolument besoin d'unifier sa nation pour affronter une menace aux portes de son empire. Des rois guerriers essayaient d'envahir l'Égypte par le nord. Cette unification des forces permettait d'affronter l'ennemi extérieur qui menaçait les frontières de son spacieux empire. Il ordonna dépasser tous les vestiges de l'Ancien Régime et proclama le culte du dieu Aton comme étant la religion officielle de l'Égypte. Il déclara être son représentant unique sur Terre et son incarnation sur les plans physiques, psychiques et spirituels. Comme preuve ultime de sa foi, il choisit son nom d'Amenophis en Akhenaton qui littéralement signifiait le premier serviteur d'Aton. Alors, t'as qu'à manger tes cheveux, Dominique ? Les Ophidiens de Memphis. Alors là, on voit une photo. On voit une photo d'une personne qui monte des marches dans un temple. Voilà. Alors, dessous, c'est écrit Alexandre visitant le temple de Memphis. Alexandre le Grand. Il a fait beaucoup de mal aussi celui-là. Je ne vais pas me gêner. Alors, il se prenait pour un dieu. Alors, la réforme engagée par Akhenaton devait infiltrer toute l'étroche de la vie égyptienne pour s'établir et perturber parmi les nouvelles mesures. Le calendrier égyptien changea et commença à compter les années à partir de son accession au pouvoir. Il en donna la destruction de très nombreux monuments dédiés aux dieux antérieurs et à ton les écritures historiques et les inscriptions sur les monuments publics furent effacés. Fut-er-facé. Fut-er-facé. Je vais aller plus vite. Mon cerveau va très vite et ma langue essaie d'aller aussi vite. Alors, mais les ordres du pharaon furent mal ou pas exécutés malgré le nombre ordre en place. Il fallait beaucoup d'efforts pour mener à terme cette nouvelle croyance monothéiste. Beaucoup de documents furent détruits, une multitude d'archives modifiées, de nombreuses inscriptions réécrites. Oh ben c'est qu'ils essaient de faire encore faire pareil à notre époque. Ça fait des millénaires qu'ils le font. On efface, on tue et puis on recommence tout. Ben oui, mais il n'y a qu'un temps pour chaque chose. Oui, et je crois que leur temps est compté. Bon, cependant, les croyants de lancer un culte avec une grande ferveur et souvent au péril de leur vie réussirent à sauvegarder un grand nombre de documents religieux grâce notamment à la négligence prononcée des fonctionnaires chargés de mener à bien ce lavage de cerveau à l'échelle impériale. Question de lavage de cerveau, ils savent le faire avec la télévision et tout ça. Oh ben je dis ça, je dis rien. Le principe centre de résistance au monothéisme était bien connu. La cité de Memphis, la plus ancienne d'Egypte, la plus dotée du privilège et du pouvoir avant l'arrivée au trône d'Akhenaton. Cette cité, orgueilleuse avait été subitement dépouillée de ses privilèges et de sa distinction. Memphis, l'ancienne, attendait seulement le moment favorable pour entamer une révolte qui allait chasser pour toujours Aton à ses hautes sphères et Akhenaton du monde des vivants. Les chefs religieux de Memphis appartenaient à une secte très ancienne, celle des Ophidiens. Ceux-ci adoraient un serpent gigantesque qui ne pouvaient être buts que par eux. Leur lieu de culte n'était autre que l'immense sanctuaire qui parcourait le sous-sol de la cité. Le culte Ophidien avait une origine préhistorique qui datait de l'époque même de première colonie humaine dans la vallée du Nil. Le serpent géant était l'incarnation de la déesse mère, créature née du sein même de la terre. Il y a serpent et serpent. En l'ancêtre de l'ère d'Athon, Memphis fut assigé. Par les troupes de pharaons durant huit mois jusqu'à ce qu'elles consentent à se rendre, les rebelles furent battus, morts par l'armée des pharaons alors que le peuple fuyait la ville. Les archers tirèrent des bolets de flèches sur la foule recouvrant les sorties de la ville de cadavres et des gens agonisants. Akenaton jugea alors nécessaire de fonder une nouvelle capitale dont les splendeurs architecturales et artistiques représentaient une importante avancée culturelle symbolisant ainsi une louange démesurée aux pharaons. Akenaton mourut quelques années plus tard, probablement empoisonné comme tant d'autres monarques égyptiens. Comme il n'avait pas d'héritier masculin, son favoré lui succéda ses manquards et plus tard son filleul adolescent tout en camon. celui-ci arriva sur le trône avec tout le premier pharaon tout en camon était le premier franc-maçon. Je vous le dis tout de suite. C'est une grande vérité. Celui qui arrivait sur le trône avait tout le soutien des collèges sacerdotaux pour restaurer le culte des dieux antiques. Le nom d'Akenaton fut effacé des monuments papyrus et édifices. La cité de Memphis fut rebâtie. Les prêtres phidiens revinrent à leur cérémonie souterraine et toute l'Egypte recommença à adorer l'ancien dieu solaire Amon et ses divinités. Ce n'est pas étonnant. Alors le sphinx gardien de l'ancienne capitale de Memphis. C'est pas c'est pas c'est pas il y a une mauvaise histoire là-dessus ils ont menti aussi. Le sphinx n'est pas un sphinx à la c'est pas c'est pas du tout ça c'est pas vrai c'était c'était le lion de Judas qui était là et la première pyramide la grande pyramide qu'il y a là au pied du sphinx c'était pas égyptien mais ça ils ont menti mais bon c'est leur problème. En vrai il y avait un temple de Yahweh là-bas. Bon voici une brève synthèse il ne faut pas oublier qu'il y a des territoires qui appartenaient à qui appartenaient en vrai aux juifs avant 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 c'est très vieux si on retourne au temps de 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 c'était 3000 ou 15 ou je ne sais plus combien avant avant c'est plus vieux que l'Egypte bon il y a eu des guerres ils ont pris des pays ils les ont rendus ils les ont repris ainsi de suite bon ben voilà c'est pour ça moi je dis la vérité c'est tout voici une brève synthèse de la grande galerie des dieux égyptiens ils furent vénérés jusqu'à l'arrivée au pouvoir du pharaon Akhenaton qui dirigea sa grande révolution monothéiste et son culte d'Aton la statue on voit la statue d'or il y avait des merde il y avait une statue d'or tout ça je vous ai vu en couleur parce que j'avais tout ça dans mes livres que j'avais j'avais tout en couleur en haute définition merde j'ai failli déchirer mon livre alors Dieu alors il y a temple mortuaire du pharaon Ramsès III au but Luxor à Thèbes alors Dieu des morts par excellence Osiris naquit du mariage de Gèbre représentation de la terre et de Nous et de Nous N-O-U-T la déesse du ciel tout comme sa soeur épouse la déesse Isis Osiris était héritier naturel du règne de Gèbre sur la terre cependant la jalousie de son frère le dieu Seth allait le conduire à la mort avec l'aide du conspirateur ça dépend quel Seth il y a Seth et puis Seth du temps d'Enoch alors je ne sais pas si c'est le même en tout cas j'étais mariée à Seth je pense que ça doit être le même parce que Horus Horus s'est bien foutu s'est bien moqué de Seth de mon époux à l'époque il a été c'était un un fourbe parce qu'il a fait une bâcherie à Seth ouais fourbe qu'il était il a fait une bâcherie à Seth à mon époux pour l'humilier Seth construisit un somptueux sarcophage et enferma son frère aîné à l'intérieur ensuite Seth et ses complices fermèrent le cercueil et le jetèrent dans le Nil qui emmena le sarcophage jusqu'à la côte phénicienne accabé par la mort d'Osiris la déesse Isis voyagea jusqu'au pays des phéniciens à la recherche de celui-ci après l'avoir retrouvé grâce à sa magie elle revint avec le corps d'Osiris et le cacha mais le merveilleux le malveillant ah Seth est malveillant ah découvrit la subtromperie et démembra le corps d'Osiris en 14 parties qui furent disséminées en différentes régions d'Egypte avec l'aide de sa soeur la déesse Nefti Isis retrouva toutes les parties du corps de son mari excepté le phallus employant ses pouvoirs magiques et aidait du dieu Anubis Isis en beau mal est partie récupérée du corps d'Osiris lorsque celui-ci fut ranimé il fut il put la féconder ah bah tu parles elle a pris un poisson pour faire son ainsi naquit le dieu Horus avec une tête de faucon Osiris règne sur l'au-delà seigneur non il faut pas qu'on mette des conneries dans la tête s'il vous plaît c'est pas toi qui mets ça mais il faut qu'on arrête de jouer avec moi des conneries comme ça c'est bon et il est celui qui offre la vie éternelle excusez-moi enlevez moi ça s'il vous plaît c'est pas c'est pas marrant rat était le dieu solaire par excellence mais il possédait aussi quelques doubles par exemple quand il s'éteint par le crépuscule il est le dieu Atum représenté courbé quand il recommence à briller à l'est le matin il est le scarabée qui est pris dans la journée quand il illumine la terre son incarnation est le faucon rat c'est pas la peine d'essayer d'entrer dans ma tête vas-y il y a des trucs je sais pas qu'est-ce qui s'amuse en ce moment le con celui qui s'amuse franchement hein faut arrêter là j'ai bien vu franchement Seth frère d'Osiris et d'Isis mari et frère de Nefti c'est une divinité maléfique qui vit dans le désert et représente la sécheresse assassin d'Osiris Seth menaça régulièrement on a sûrement pas le même Seth Seth c'était pas le même l'ordre c'était un bon père et tout ça donc c'est le Seth de ah c'est le Seth de il faut que il faut que il faut que du temps des Neft donc c'est plus vieux que l'Egypte antique donc c'est pas le même Seth mais pourtant l'autre il s'est bien foutu de enfin bref il personnifie la somme de toutes les forces destructives de la nature il est représenté comme un homme avec pourquoi dire qu'il est maléfique alors avec eux est-ce qu'il ne leur va pas c'est maléfique Seth est un chez les Hébreux les Hébreux le Seth c'est magique mais c'est très c'est très c'est très sain c'est pas maléfique du tout vous me faites chier avec vos cultures puis tout ça franchement il y en a qui disent du mal d'un côté d'autres qui disent pas du mal moi j'ai vécu des trucs dans des vies et puis ça paraît pas vrai par rapport à ce que vous dites bon faut arrêter un homme avec une tête de chien alors il est représenté comme un homme avec une tête de chien de longues oreilles le museau dirigé vers le haut est doté de deux longues queues Amon Amon-Ra alors le traduit Ra était le dieu solaire par excellence mais il possédait aussi quelques doubles par exemple quand il s'éteint sur le crépuscule ouais j'avais les statues parce qu'on m'a on m'a offert des statues comme je commandais des livres j'ai eu des statues des dieux égyptiens et tout ça j'avais 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 tout pratiquement tout frères d'Osiris et d'Isis alors cette vas-y Amon-Ra la traduction de son nom veut dire celui qui est caché Amon fut la divinité la plus importante de la cité de Thèbes au tout début il a dû être un dieu qui régissait les vents il était également protecteur des galères égyptiennes qui naviguaient sur le Nil et s'aventuraient jusqu'au Méditerranée quand son culte s'unifia à celui du dieu solaire leur nom s'assemblèrent et il devint Amon-Ra il a il a une représentation humaine et porte une couronne avec deux plumes verticales je suis à 30 et il reste une minute voilà après il y a Thon et Basté je vous le ferai j'ai perdu du temps à bafouiller et puis en plus voilà bon bah c'est pas grave je vous embrasse tous soyez tous bénis je continuerai bon voilà c'est tout bon bah c'est tout bon bah c'est tout